Bonjour à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 pari, votre rubrique Turf FR. Avant de vous parler du pari du jour, ce lundi 21 mars, je voudrais faire avec vous un petit bilan de ce qu'il s'est passé la semaine qui s'est écoulée. Vous allez donc avoir à l'image le tableau que je vous ai préparé avec l'ensemble des paris que je vous donne depuis le début de la rubrique. En orange, vous le voyez, ce sont les paris qui ne sont pas arrivés. En bleu, ce sont les paris qui sont donc arrivés. Et il y en a plus que d'orange, donc c'est bon signe, surtout en fin de semaine. On va donc faire un débrief. On va commencer le dimanche 13 mars, c'était du côté de Cagne-sur-Mer, c'était la clôture du meeting. Je vous avais indiqué le 708 d'Imadio en Réunion 1. Il en a un petit peu trop fait durant le parcours, il s'est retrouvé en tête. Mais il a contré un cheval qui s'appelle Domino Dream. Je pense qu'il aura dû le laisser passer et le pister toute la route. Mais malheureusement, il l'a contré, il a manqué pour finir. Il s'est même mis au galop. Je pense que c'était une faute de fatigue. C'était à mes lignes droites. A mon avis, il était dominé pour les trois premières places. Donc voilà, à reprendre, peut-être un peu moins offensivement, il aurait fait l'arrivée. En tout cas, le 708 d'Imadio disqualifié n'est pas à l'arrivée. Le 14 mars, je vous indiquais MT Oscar. MT Oscar, c'est un cheval que j'aimais beaucoup. Le 413, c'était en Réunion 4 du côté de Mokanchi. Il a fait pas mal d'efforts durant le parcours et il a un petit peu craqué. Il s'est fait taper malheureusement sur le poteau. Il a terminé quatrième alors qu'il était presque à la lutte pour la troisième place. Donc malheureusement battu, donc pas payé. Voilà, deuxième déception de la semaine. Mais derrière, on a une petite surprise, une bonne surprise avec El Paso Blue, le 706, qui s'est imposé. Bon, il faisait partie à des favoris. Il gagnait à 4 euros sur PMU.fr et il faisait afficher 1,80€ à la place. 2 euros gagnant, 4 euros placés. Ça nous a permis de reprendre un petit peu de couleur avec la cagnotte qui est remontée à 104 euros. Derrière, le 16 mars, c'était du côté d'Anguin. Je vous indiquais Geisha Speed. Alors Geisha Speed, ça aussi, c'est un peu un cauchemar. Il faudra la reprendre parce qu'elle est plutôt bien partie. Elle s'est retrouvée bien placée. Malheureusement, pour finir, pas trop le passage. Elle termine quatrième avec des ressources. J'étais déçu parce que vraiment, elle aurait pu lutter pour les premières places. Elle était à 10 contre 1 et je pense qu'il faut la reprendre. Le meeting va être encore long sur l'hippodrome d'Anguin. Donc, n'hésitez pas à la rejouer si j'oublie de vous la donner. Le 17 mars, on repasse en bleu avec le 806 Gaspard en réunion 1. C'était du côté de Caen. Il termine troisième. Bon, il ne fait que 1,40. On avait joué 6 euros. On en récupère 5,60. On limite un petit peu la casse. Voilà, il est à sa place. Pas forcément pouvoir faire mieux ce cheval-là. Mais en tout cas, il a fait le boulot. Il est dans les trois premiers, même s'il n'est que troisième, ce 806 Gaspard. En tout cas, il est à l'arrivée et c'est une bonne chose. Derrière, le vendredi 18 mars, je vous indiquais un couplet gagnant placé pour changer un petit couplet gagnant placé. Le couplet est arrivé. Je vous indiquais le 1, le 7 et le 8 du côté d'Anguin. C'était dans la deuxième course. Et le 7 a gagné. Indonésia devant l'As, un cheval drivé par Jean-Philippe Monclin. Ils font premier deuxième. Le couplet gagnant affiche 4,50 et le couplet placé sur PMU.fr 2,90. Donc, 7,40 pour 6 euros de jouets. On était presque revenu à équilibre. Donc, le vendredi 18 mars. Samedi 19 mars, je vous indiquais Holding Girl, Holding Girl que j'avais repéré déjà depuis un bon moment et qui avait été malheureuse le 5 mars. Elle a fini par s'imposer. Eric Raffin a pris tête et corde à un tour de l'arrivée. Et elle le fait facilement. Comme je pensais qu'elle était capable de le faire. Elle s'est vraiment baladée. Elle était favorite. 2,90 et 2,10. Mais bon, nous avons mis 3 euros gagnant 6 euros placés. Du coup, pour 9 euros de jouets, nous prenions 21,30 euros qui faisait passer la cagnotte à 112 euros. Donc, voilà le bilan de cette cagnotte avant le pari du dimanche 20 mars. Concernant le pari du jour, revenons à nos moutons avec ce lundi 21 mars la réunion de Caen en réunion 3 qui m'intéresse tout particulièrement avec les trotteurs comme vous en avez l'habitude. Je me suis dirigé sur la première course. Attention, c'est une réunion qui se discute en matinée. La première course partira aux alentours de 11h50. Elle est réservée à des chevaux âgés de 6 et 7 ans d'un bon niveau avec des apprentis et la jockey qui seront au sulty. Dans cette course, j'ai retenu pour vous le numéro 5. Il s'agit de Féline Mourotez. Alors, Féline Mourotez, elle a deux courses dans les jambes. La dernière fois, elle a couru un quintet plus sur l'hippodrome de Caen. C'était pas mal en retrait. Elle termine seulement en dixième, mais elle courait vraiment de manière très encourageante. Là, elle aime le parcours. C'est la plus rapide. Sur le parcours, c'est simple. Elle a déjà trotté une douze neuve. C'est le meilleur chrono dans cette épreuve. Donc, voilà un bon numéro avec le 5 derrière l'autostart. Elles ne sont pas beaucoup. Elle a besoin d'un parcours cagé. C'est là qu'elle s'exprime le mieux. Elle évoluera ferrée, mais ça ne m'inquiète pas. Elle est presque tout le temps ferrée et réalise de belles performances. D'ailleurs, elle a déjà bien couru à Caen en étant ainsi ferrée. Donc, ça ne m'inquiète pas. Son apprenti, Thomas Lebrec, j'ai regardé un petit peu ses statistiques. C'est pas mal. C'est pas mal pour un apprenti. Il est vraiment doué. Je trouve qu'il a vraiment des bonnes statistiques. Il fait régulièrement l'arrivée. Donc, voilà aussi. Ça, c'est une bonne chose parce qu'un apprenti, ce n'est pas forcément toujours évident. Maintenant, je trouve qu'il se débrouille bien et il devrait bien servir de cette Féline Mourothèse qui porte un bon numéro derrière l'autostart. Donc, voilà. Mon pari du jour, ce sera de jouer cette Féline Mourothèse 2€ gagnant et 4€ placé. Donc, le 105 en Réunion 3 à Caen, Féline Mourothèse. Voilà. Vous le savez tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons jeux à tous et une bonne semaine. A demain pour une nouvelle rubrique. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501